Pour vous aborder, je voudrais aborder à présent la question de l'arrière-plan. C'est un point que j'ai discuté avec mes amis africains hier au café au mcdo, justement, de la rue de Rigoli. Je leur disais que finalement, pour savoir si quelqu'un était vraiment dans l'authenticité de ce qu'il faisait, il fallait regarder tout ce qu'il faisait, l'arrière-plan. Je vais vous donner l'exemple d'un pays qui prétendrait fabriquer des voitures. Il vendrait des voitures, mais on ne verrait pas les usines. Il dirait que s'il n'y a pas d'usines, visiblement, ce n'est pas lui qui fabrique les voitures. De la même façon, si quelqu'un s'approprie un texte et qu'il n'a pas l'arrière-plan qui va avec, qu'il n'y a pas de bibliothèque, qu'il n'a pas l'accès à des informations, qu'il n'a pas la formation pour gérer ces informations, on peut facilement en déduire qu'il n'est pas l'auteur du texte, ou en tout cas qu'il ne l'est que de manière tout à fait accessoire et supplétive. Et, ça va dans beaucoup de domaines, il ne faut pas se contenter de capter une information ponctuelle, qui peut faire illusion. Il faut voir comment la personne se comporte de manière générale. D'ailleurs, il y a ce fameux débat sur est-ce que les philosophes doivent respecter leur propre philosophie. Je ne le dirai pas jusque-là, mais je dirai qu'effectivement, si quelqu'un qui prétend être philosophe se permet par ailleurs des propos insignifiants et s'amuse à raconter, à colporter des commérages, on peut penser que sa philosophie n'est pas vraiment de lui. De la même façon que quelqu'un qui joue du piano telle et telle œuvre, on peut se demander s'il en est vraiment l'auteur. Et là, il faudrait vérifier par son caractère, par son comportement, s'il a la puissance nécessaire pour être l'auteur de ce qu'il prétend nous proposer. Donc, il faut aujourd'hui être complètement vigilant sur les contrefaçons, sur les imitations de toutes sortes. Dans beaucoup de cas, on voit des personnes qui font illusion sur l'instant, mais qui, en réalité, n'ont pas du tout le bagage qui va avec.